Je vais laisser la main à Yannick qui va essayer de relever le challenge de présenter l'électrolabe en 5 minutes. Ça risque d'être un très très gros challenge. Donc, quelques mots pour parler du lieu qui accueille cette conférence aujourd'hui. On prendra le temps pour ceux qui sont là, présents physiquement, de le visiter au moment de la pause de midi ou ce soir. Puisqu'il y a un temps de projet, un temps de mesure, atelier ce soir. Et donc, on pourra prendre un petit moment pour visiter le lieu. En quelques mots, qu'est-ce que c'est que cet endroit bizarroïde dans lequel vous êtes tombés ? Donc, l'électrolabe, c'est une association de loi 1901. C'est le fruit de la volonté de tout un chacun, de public, d'amateur, de constituer un lieu de culture scientifique, technique, industrielle. Et en ce sens-là, on fait partie d'un réseau qui s'appelle le réseau Amstie. Le réseau Amstie, c'est un réseau professionnel dans lequel il y a la cité des sciences, le palais de la découverte, plein de structures qui sont adossées aussi à des labos de recherche, et dont l'objet est d'accueillir du public et de diffuser la connaissance. Donc, l'objet de l'électrolabe, du lieu dans lequel on est ici aujourd'hui, c'est ça. C'est de diffuser la connaissance dans le domaine des sciences et des techniques. Et donc, pour faire cela, nous, on a choisi un mode d'action qui est le mode d'action par le faire. Le faire, grâce à des ateliers. Le faire, FIRE. Mais on manipule du fer, FIRE aussi. Donc, on a choisi de le faire grâce à des ateliers où les gens peuvent bricoler des choses ensemble. Et des ateliers multitechniques avec de la mécanique un peu lourde, que ceux qui sont là voient un peu par la fenêtre. des ateliers d'électronique, du travail du verre, du travail du bois, de la couture, enfin, tout ce genre de choses, où on essaye de faire en sorte que les gens qui ont envie de bricoler, qui ont envie de faire des choses avec leurs mains, puissent le faire, d'abord, et puissent apprendre ensemble en faisant. Et se confronter aux problèmes technologiques qui vont avec la réalisation qu'ils ont envie de faire. Donc, je l'ai dit, l'électrolabe, c'est un hackerspace. Alors, c'est un mot souvent qui fait peur. L'électrolabe hackerspace, les hackers, c'est des voleurs de cartes bleues. C'est bizarre, ce truc, qu'est-ce que c'est ? Bah, ou pas. Parce que tout hack, en anglais, ça veut dire bidouiller. C'est découpé, tout hack, littéralement. Et donc, ça veut dire bricoler, bidouiller. Et donc, un hackerspace, c'est un endroit où les gens qui bricolent ont un espace commun et où ils se retrouvent. Donc, c'est un endroit où on est tour à tour enseignant et apprenant. Ça, c'est un fait. C'est certainement pas un endroit où vous trouverez des gens qui font des choses illégales. Pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, les activités, on fait plein de choses avec des gens qui... On est un lieu qui accueille du public. Donc, on fait plein de choses avec des gens qui viennent au quotidien. Et on fait aussi des partenariats vis-à-vis d'autres structures et notamment des écoles. On fait des modules de cours pour des écoles d'ingénieurs. On fait des formations gratuites pour tous les publics, alors ici ou hors les murs. On fait des choses en médiathèque, dans les collectivités territoriales. On fait des choses en centre de loisirs avec des plus petits. On fait tout ce genre de choses. On fait des activités scientifiques et techniques. Ça, souvent, c'est des ateliers typiquement en centre de loisirs ou sur des événements de collectivité territoriale qu'il y a autour de l'écologie, autour de comment on filtre de l'eau, comment on peut faire ce genre de choses. Et là, nous, on a des ateliers qui sont un peu tout prêts sur étagères qu'on peut prendre et qu'on peut aller faire. Et puis, on fait aussi des opérations un peu café-conférence, comme aujourd'hui, sauf que c'est la version étendue puisqu'on est sur deux jours. Donc, c'est la version un peu plus large du simple café-conférence. On essaye de faire au moins une fois par mois, un mardi soir ou jeudi soir, un café-conférence. Des fois, il peut se passer un mois sans qu'il y en ait, mais des fois, c'est aussi le rush et toutes les semaines sont prises. Donc, il faut regarder le planning, il faut regarder le calendrier sur le site internet pour en savoir un peu plus parce qu'il y a forcément une nature un peu irrégulière à tout ça. Je l'ai dit, c'est un espace physique. Il y a trois ateliers d'électronique, bidouille, proto et mise au point. Trois ateliers de mécanique, assemblage, usinage, fabrication additive. Et puis, toutes les zones et cet espace de conférence ici qui est un peu le cœur du partage puisque partager, c'est aussi montrer aux autres ce qu'on a fait. Donc, on est au cœur de la thématique de l'appropriation de l'objet technologique puisque nous pensons, nous bénévoles de l'Electrolab et nous fondateurs de l'Electrolab, nous pensons qu'on est dans une période qui se veut un peu d'obscurantisme technologique où l'objet est amené à être un objet magique qui a ses fonctions, qu'on sort de la boîte, qu'on sort du carton dans lequel on ne peut pas rentrer. Nous, ce qu'on aime faire, c'est montrer aux gens que si cet objet, ils l'ont acheté, il est vraiment à eux, ils peuvent rentrer dedans, ils peuvent mettre du logiciel à eux, ils peuvent le programmer, ils peuvent aller l'ouvrir, bricoler sous le capot. Voilà, vous savez ce que c'est que l'Electrolab. On en parlera un peu plus pendant la visite ce soir ou à la pause de midi. Merci beaucoup.